Le design system, ça va être ultra utile quand on va créer un web design pour en fait être sûr de garder une cohérence en fait dans notre design et pour être compris auprès des développeurs. Ça va être un peu comme une bibliothèque de composants, de visuels, de principes et de codes réutilisables qui va vraiment permettre aux développeurs de savoir quand est-ce qu'il faut utiliser telle typographie avec telle taille, avec telle couleur ou alors ce bouton-là. Et en fait, ça va aussi permettre que si le projet va être récupéré par un autre designer, il puisse suivre ce design system pour être sûr de garder une cohérence sur la page qu'il va créer, par exemple en plus sur un site internet déjà existant, pour être sûr de respecter la charte mise en place. Ce que je vous invite de faire, c'est de télécharger le design system de pilotine pour s'en inspirer et l'utiliser pourquoi pas comme template. Le design system, il va être constitué de plusieurs artboards constituant des chapitres. On va avoir le chapitre couleur, on va avoir la typographie, les types de boutons, les inputs, la navigation, etc. Par exemple, le chapitre des couleurs, il va y avoir les couleurs primaires, secondaires, tertiaires, etc. Ça va dépendre aussi de toute la palette de couleurs que vous avez. Il peut y en avoir que deux aussi. Il faut savoir que quand on parle de couleurs primaires dans un design system, ça va être la 500 qui va être la primaire. Et comme ça, le développeur, sur le webdesign, on va utiliser la primaire sur nos titres principaux. Il va savoir que sur tous nos titres principaux, il va être utilisé la 500. Sinon, sur nos boutons qui vont être secondaires, il va savoir que ça va être la 500 qui va être utilisé. Un designer qui va récupérer un site internet, on va vraiment savoir quelle couleur utiliser, à quel moment. On aura juste à piocher le code hexadécimal et voilà, après, tout est super fluide. On va avoir aussi ce qu'on appelle les overlays. Les overlays, ça va être comme souvent une couche en opacité quand on veut par exemple mettre en valeur une pop-up ou des choses comme ça. C'est vraiment ultra détaillé sur vraiment le type d'opacité qu'on veut, etc. Vraiment, tout est très décrit pour ne jamais être perdu. On va avoir également la description des ombres utilisées. Donc les larges, les XL, les médiums, celles de base, etc. Et ensuite, on a donc la typographie. Donc la typographie qu'on a déjà dans la charte graphique qu'on vous a montrée. Sauf que là, c'est la typographie utilisée, appliquée sur du web. La taille de typographie utilisée pour les H1, les H2, les H3, les H4. En fait, il faut vraiment penser à tout type d'application. Donc il va y avoir aussi les textes paragraphes. Il faut aussi toujours s'assurer de la lisibilité, évidemment. Il faut toujours s'assurer que le paragraphe, donc le contenu, soit lisible par tous les utilisateurs. Il faut aussi penser par exemple aux chiffres clés. Et évidemment aussi, chose très importante, aux mobiles. Parce qu'en fait, souvent, les tailles vont varier sur le format mobile ou responsif. On peut dire aussi responsif. Les tailles vont varier parce que le format et la taille n'est pas la même. On va avoir aussi toute la partie boutons. Parce que comme je vous l'avais dit auparavant, dans la partie web design, c'est que maintenant, il faut penser vraiment interaction et bouton. Un bouton ne peut pas être un simple bouton, si on peut le dire. Il faut aussi penser au hover, au clic. Et vraiment, comment est-ce que va se passer l'interaction ? Donc, en fait, on a toutes ces étapes-là, des états d'un bouton. Donc, on va avoir le bouton par défaut, le bouton en hover, le bouton en clic, le bouton qui ne peut pas être cliquable, etc. Et en fait, ça va vraiment permettre, encore une fois, aux développeurs de vraiment savoir à quoi s'attendre quand il reçoit le web design, de savoir comment est-ce qu'il doit développer le bouton quand il sera, par exemple, en hover. Il y a donc l'artboard concernant le branding. Ça va être tout ce qui est logo, favicon, la couleur du thème. En fait, la couleur du thème, c'est ce que je vous ai dit auparavant, ça va être la couleur principale de votre charte. Là, en l'occurrence, c'est le bleu. Vous vous souvenez, c'est le numéro 500 que je vous ai parlé auparavant. Ça veut dire que ça va être relié à votre web design. Ça va permettre une sorte d'automatisation des changements. Par exemple, quand je vais vouloir changer le titre 1 par le titre 2, j'aurai juste à cliquer sur le foot-tête que je veux avoir le titre 2. Et en fait, ça va me changer directement s'il est en bold, s'il est en régular, la taille, la couleur aussi si j'en ai envie. Exactement aussi comme le bouton. Si j'ai envie qu'il soit en hover, j'ai juste à cliquer sur le foot-tête que je le veux en hover, et il sera en hover. Maintenant, il faut qu'en fait, ce soit applicable. Et en fait, toute la magie d'un design system, c'est en fait l'automatisation que cela implique. Par exemple, là, je suis retournée sur le web design de pilotine, donc sur la page d'accueil. J'ai envie au final que mon texte, qui est ici, le ICO, vos projets digitaux, en fait, passe ici en titre 2. Il passe en titre 2 automatiquement. Je n'ai pas besoin de changer la taille moi-même manuellement, etc. Ça se fait automatiquement via le design system. Cela facilite clairement le travail d'équipe entre la passation entre des designers ou les développeurs, puisque tous les changements vont se faire via vraiment ce design system qui a été mis en place, qu'il faut suivre. Et on est sûr, comme ça, de limiter les erreurs dans la charte de la charte graphique.